Ça fait que les années 60-70 qu'on parle d'un stade d'athlétisme à Florent. Il l'a rappelé dans les années 2000, il y a eu plusieurs tentatives. On a été sceptiques au début. Ensuite, en 2020, on s'est engagé à faire une piste d'athlétisme aux 4 à 6 couloirs pour le club. Le président Weyton, je l'expliquais tout à l'heure lors de l'inauguration, nous a challengé en nous disant que le département et les financeurs publics seraient là si on montait en niveau. Et si on n'avait pas simplement sur une piste, 4 couloirs local ou local, mais qu'on allait sur un vrai stade d'athlétisme au niveau national. C'est-à-dire un stade de 8 couloirs qui était capable de faire en extérieur l'ensemble des compétences, des disciplines de l'athlétisme au niveau olympique. Donc effectivement, on s'est dit, soyons fous. Et au final, on a été un peu fous, mais on a la récompense, puisque le stade d'aujourd'hui coûte à la ville moins cher que si nous nous étions lancés seuls pour réaliser une piste aux 4 couloirs. Ah ben là, il est certain que dans mon discours aujourd'hui, justement, de première pierre, le problème que j'ai soulevé, c'est qu'on a eu de nombreux athlètes des graines de haut niveau, justement, qui ont quitté le club, sont partis dans d'autres clubs parce qu'on n'avait pas les installations adéquates pour pouvoir s'entraîner correctement. Mais les travaux ont bien commencé. La piste sera livrée au 3 juillet. L'équipement total sera en février. La symbolique, elle est là. On est capable d'accueillir dès la fin de cette année des délégations olympiques. Notre territoire, le territoire Normoselle, il est en train de se structurer et il se structure aussi sportivement. Sous-titrage Société Radio-Canada